nous revoici dans la banlieue de brunozares donc voilà donc si tu veux être un expert en dotnet la première chose que tu fais t'achètes mon bouquin je te fais une réduction ensuite tu te trouves un petit pc pour bien être on the edge je t'en prendra que ni qui n'a que 4gb de mémoire un celeron et un disque dur qui n'est pas ssd tu vois où je t'emmène là il ya chamonix il ya les oeufs il ya moi non moi je t'emmène au tire fesses dans le jura et on va faire du ski de fond une fois que tu sauras faire du ski de fond tu te rendras compte que la pente elle est plus ou moins plate ou pas plate et bien on ira faire du ski facile pour tout le monde tu vois où je t'emmène je vais t'apprendre à allouer de la mémoire à la libérer et c'est pas open space comme le nombre de clafoutis que tu manges chez mamie la mémoire elle est limitée le disque il est limité le processeur c'est pas un énorme truc tu voudrais pas te mettre à dos 4 milliards de gars qui ont des ordinateurs de plus de 15 ans quand même où tu comptais t'adresser que aux gens qui ont un core i7 avec 64 giga de 64 giga de rames voilà tu vois où je t'emmène là à un moment donné avec modération petit téléphone 128 méga de mémoire saurais tu faire un logiciel comme il y a 20 ans avec 64 mémoire méga de mémoire laisse moi te troller petit bonhomme il y a 20 ans sur mon windows j'avais office word donc word outlook powerpoint excel d'ouvert visual studio un cmd et j'avais moins de 32 méga de mémoire 32 méga de mémoire c'est à peu près ce que tu manges si tu fais trois contrôles qui se battent en duel sur une ou une forme et si tu es jeune courageux volontaire et bon à rien et que tu fais de l'angular et toutes ces conneries à la con là tu bouffes 800 méga dans chrome pour un seul onglet qui fait deux zones édites et qui affichent ça en disant printf hello world angular avec 1200 package donc dans npm là tiré créateur ou un oign ou appli là t'as 1200 paquets de javascript donc tu bouffes 800 méga de mémoire et t'as rien fait donc tu vas me dire ouais mais moi écologistes tu vois green vert à fond quoi bah ouais bah commence déjà par maîtriser un peu ce que tu fais parce que la vie t'es déjà 800 méga d'accord donc t'arrêtes tes merdes de javascript angular et toutes ces conneries là puis tu vas faire builder on the metal builder on the metal c'est jaloux jeu des allos cria ressourcinisation réalisation les acquisitions au contraire et sur ces acquisations bref le c'est oral ou le détor détruit point barre c'est pas open space comme la forêt d'amazonie ça après tu te rends compte que c'est finalement c'était mais c'est plus open space tu vois là où je veux t'emmener accroche toi là je suis agent ça va pas durer tu veux être roi du dot net et ben vas-y moi je te propose d'utiliser visual studio le celui que tu veux avec 4 gigas et un accélérant tu vas voir une fois que tu auras compris que visual studio est fait énormément en dot net avec 4 gigas un disque dur pas ssd un accélérant tu vas apprendre la patience et c'est le but du jeu tu vas être zen quand tu vas te rendre compte que ça met 38 secondes à se lancer dans le meilleur des cas tu vas apprendre à faire des applications et tu vas pas faire n'importe quoi n'importe comment parce que sur ton corps ici tu as 128 gigas de ram tu as chargé 36 paquettes nuggets et 15 round dll externe et toi un truc qui met 3 secondes à s'afficher tu trouves que t'es on the edge ouais t'es on the edge d'accord toi t'appelles ça on the edge moi j'appelle ça faute grave faute grave et en plus fier de l'avoir fait et inconscient que tu tu fais n'importe quoi donc déjà tu vas faire une petite application qui n'a aucune dépendance à part les dll de microsoft donc là j'en vois la moitié de quitter la salle c'est un scandale j'ai pas de télérique j'ai pas 5 fusions l'autre qui fait pleurer que 3 classes non non les basses classes la fx core machin as-tu idée de la taille de la librairie dotnet par défaut combien de classes 10 20 10 milles 100 milles 200 mille 60 mille cherche déjà chercheurs github elles y sont toutes donc déjà il y a une petite centaine de dll sachant qu'il ya plein de classes par dll déjà si tu n'arrives pas à faire ton programme avec ce qui est en standard c'est que déjà tu sais pas chercher ou t'as pas vu donc où tu connais pas donc tu maîtresses que dalle donc par défaut déjà tu n'utilises que ce que microsoft donne ensuite c'est pas parce que c'est qui ça existe qu'il faut l'utiliser je m'explique si tu dois faire un accès aux données donc là la plupart des gens l'aiment ouais on fait de l'antitif vraiment mauvaise réponse et j'ai dit que je voulais faire de l'accès aux données et j'ai dit je voulais pas une brouette en client qui met 25 secondes pour acheter trois roses il ya à peu près 30 ans quand on faisait une requise sql ça mettait vingt mille secondes et toi aujourd'hui avec une dll fait avec les pieds ça fait quinze ans qu'ils essaient de la faire c'est toujours de la merde tu es en train de me dire que tu as mis cinq secondes à ramener quatre enregistrements c'est bien tu connais pas l'usql ça t'intéresse pas puis toute façon la base de données ça t'intéresse pas alors je vais te dire un petit conseil pose toi la question si ça coûte si cher une licence de base de données c'est quoi c'est pourquoi c'est pour tout pour te piquer ton pognon ou pour te permettre que la base de données elle grossisse de dizaines de centaines de giga et que toi tu fasses la requête que ça marche toujours du feu de la mort qui tu es si on a inventé le sql c'est pour permettre de faire des requêtes ensembliste là où toi tu fais ton petit code c'est sharp avec du link et que ça fait n'importe quoi n'importe comment et quand tu mets sql performance ça génère 30 pages de requêtes sql là où un petit select grouille bail order bail ou air contain in ça marchait tout beau donc déjà principe de base accès aux données égale c'est pas la réponse et panty qui fera d'autres réponses dans la vie quantité frère sur un titif vraiment que c'est un peu courir le marathon avec une chaise roulante avec tout le respect que j'ai pour les gars en chaise roulante des fois ça fait pas rire vraiment quoi et pas anti-tif vraiment que c'est ça tu vois c'est c'est une insulte aux chaises roulantes parce que c'est vraiment n'importe quoi bon tu vas me dire microsoft fait la promotion ouais ouais c'est pas la première fois qu'un alcoolique te vend de la liqueur d'accord donc tout cas tu te calmes immédiatement tu te calmes comment on dit à cuba viva fidèle et donc comme disait raoul viva fidèle donc pourquoi viva fidèle parce que du côté de du crocodile là bas cuba on a encore des patium 2 mmx à 200 mégahertz avec 32 méga de ram avec un bon vieux visuel 4.2 32 bits et en fait on fait toujours des applis qui fonctionne et même les exe fonctionnent sur windows 10 et windows 11 et tu vas me dire ouah écoute papy la retour dans ta grotte dinosaure inside de 1 oui j'ai bien compris ce que tu l'as tu as et ben moi je te dis non parce que moi je te fais des applications qui tournent 30 ans après que je les ai faits ouais ah bon ben oui mais toi tu peux pas parce que le dotnet sera mort qu'il existait pas il y a 30 ans puis n'oublie pas que tu repli de tous les six mois chaque fois qu'il y ait une version de dotnet et puis à chaque fois qu'il y ait une version de visuel puis à chaque fois qu'il y ait une version de téléric ton machin ton newton soft moi je rebuild pas et mes soft ils durent 10 20 30 ans comment je fais comme bill comme les gens de microsoft je ne m'appuie que sur le système d'exploitation